bonsoir à tous on se retrouve pour cette finale cette très grande finale donc des fnatic face au vp j'ai le jeu qui lag un petit peu ça devra aller c'est j'espère qu'il va prendre cette entry kill sur pas ça et ça continue bien avec j'espère qu'il prend un double kill maintenant sur tas pour l'instant ça se passe plutôt bien et les snacks un snacks qui est comme là qui est présent qui va prendre le bon revenge quand même sur notre ami j'espère on se retrouve en 4v3 cette fois-ci pour l'instant toujours à l'avantage des fnatic ça va pas plus bouger que ça on vient de récupérer la bombe à la bombe à côté bialy on va diriger côté de cette portée wolf meister qui va prendre une énorme tête sur notre ami snacks pour le coup cette fois ci encore les fnatic qui sont devant sur cette première map de cache il ne restera plus que bialy et néo pour faire pour faire ce club tout simplement néo pour l'instant qui est en train de rediriger du côté de ce bpb les fnatic qui s'y attendent je pense un petit peu quand même il ya que crimes un pour pour défendre ce bpb bialy qui va se faire cueillir le pauvre je suis pas sûr qu'il va pouvoir faire grand chose off master qui va s'en occuper qui va prendre la bonne tête on vient de récupérer on vient de repérer la bombe à tout simplement néo qui est sur ce bp il vient de planter la bombe en plus néo qui prend un premier kit sur flushable heureusement ça ne passera pas le deuxième qu'il qui passe en faveur les fnatic c'est crime ce qui s'en occupe la bombe est diffuse et ça fait 1 0 pour les fnatic allez on va se retrouver déjà dit ça directement dans cette deuxième manche toujours pour l'instant 1 0 en faveur des fnatic ça se passe plutôt bien vous avez vu hier un hier qui était présent contre cette team dvp malheureusement qui n'ont pas réussi à clairement à verser la tendance on si on est armé on a force bail également côté côté vp on est bien dispersé 1 sur la map attendu comment que ça se passe pour l'instant on a que l'offre master situé sur ce bpb le chat ainsi que rims pour un pour le deuxième site tout simplement et on va tenter de passer au niveau de ces 20 on vient de les casser j'espère et off master à la réception l'off master qui va déjà prendre une bonne tête sur pacha j'espère qu'ils enchaînent également sur bialy j'espère encore présent on j'espère qu'il fera un énorme match double qu'il de la part du j'espère flash à qui enchaînent sur tas néo qui est là pour ebay quand même néo qui se retrouve tout seul 14 hp il va pas pouvoir faire grand chose off master qui va s'en occuper prendre la tête ça fera deux zéros en faveur de cette équipe des fnatic allez forcément écho à suivre en faveur de la team polonaise cette fois ci on est à mon avis on est peut-être parti pour pour une petite cpl en a pas mal qu'au que non on va se booster on va essayer de prendre des infos j'espère qu'il s'est avancé et très très bien d'avancer au niveau de ce middle tout bien vu allez on est parti au niveau de ce boost comme je disais avec j'espère qu'il va prendre un double kill énorme double kill de la part de j'espère qui va faire tomber bialy non qui va faire tomber tas bialy qui revient certainement off master qui prend le kill sur bialy il reste plus que pacha et néo pacha qui a pris bagdad au niveau de ce middle il se retrouve à 13hp néo qui prend encore le kill sur flasha c'est du 3v2 néo qui est là qui est présent on a que ce qu'il va enfin prendre le revenge qu'il fallait clairement il fallait faire tomber un ce de néo allez pacha qui a dirigé au niveau de ce vent il vient d'être repéré par off master il va tomber tapera 3-0 et la premier round intéressant à venir ça va être on va être armé des deux parts peut-être le premier round de dvp qui va peut-être simplement s'afficher allez on s'avance on joue très très agressif un côté côté fanatique au niveau de cette défense la cpl en a qui arrive côté vp on a placé le stuff ah non on a plus placé le stuff et on va on va fake le bpa avec snacks toujours au niveau de cette porte et taz on sait plus ou moins maintenant les pauses qui prennent allez snacks pour prendre l'intrigue sur pronax taz qui enchaîne également sur all of master qui sera arrivée devant ce compte par facha casse qui enchaîne sur j'espère flacha qui va prendre le bon qu'il leur tas également c'est lui 3 2 3 qu'il à l'avantage pour l'instant 3 3 2 1 tout simplement l'avantage dvp de sont vraiment très très bien débrouillé sur cette sur match on a investi ce bpb on a planté la bombe également aussi bas les fnatic qui sont donc clairement pas bien du tout on va devoir on va devoir économiser on n'a pas trop le choix c'est plus ça écrit ce qu'ils vont devoir s'en occuper cette fois ci ça fera le premier round enfin qu'on attendait avec impatience pour cette équipe des virtu spro allez 3 1 le premier round enfin qui vient de passer en faveur de cette équipe dvp on est quand même encore armé mais quand même encore mais on a pu racheter malgré ça côté fnatic on a eu on a eu le temps de se mettre bien cette fois ci on a dirigé du côté de ce main pour l'instant love meister qui est tout seul malheureusement voilà pronax qui va venir l'aider on passe tranquillement au niveau de ce bpa pacha qui va prendre l'intrigue il sur pronax allé flèche à pour yves est un certainement sur pacha et du 4v4 pour l'instant c'est très très bien équilibré on a des loges mais malheureusement pas ce qu'il apprend le bon qu'il surf le chat snacks qui enchaîne également sur love meister crimes et j'espère ils sont plus ils ne sont plus que deux à pouvoir reprendre tout ça néo qui va prendre l'énorme tête sur crimes et néo qui qui va finaliser même en tout en prenant le le double qu'il tranquillement ça fera 3 2 les bp qui sont vraiment très très bien débrouillé sur 7 heures pour cette sur cette mappe pour l'instant sur cette manche également dépassé tout à l'heure 3 2 on va voir également peut-être un 3 3 on est en écho côté fnatic et ça c'est ça sent vraiment pas très très bon allez snacks pour prendre le bon qu'il sur crimes et au qui enchaîne également sur love meister et là ça va très très vite un fnatic qui se font remonter à une allure juste incroyable on passe sans trop de complications sur les bp et des penses qui ne tiennent plus j'ai l'impression qu'ils sont vraiment cassés il va falloir va falloir réagir un côté fnatic on est en écho de toute façon on n'a rien à perdre donc il faut on aurait dû essayer de la tenter et je suis pas sûr que ça va passer un côté côté fnatic on a j'espère qu'il vient de tomber également sous les balles de néo le chat qui vous pronac on a que prendre la bonne tête sur bialy ça ne passera pas stax il va prendre l'excellente tête sur flasha il ne restera plus que pronax on a ce qui lui aura eu temps de save son cz 3 3 comme je disais l'égalité les vp qui sont remontés sans trop de complications et cette fois ci voilà le duel qui va nouveau avoir lieu on a on a égalité dans les scores on est armé de part et d'autres et va falloir va falloir clairement prendre un avantage quelque part que ça soit vp ou côté fnatic mais va falloir le prendre pas chaque prendre déjà l'intrigue sur all of meister pas chaque il a l'air vraiment très très chaud dans dans ses débuts de game ça se passe plutôt très très bien en faveur des vp et vp qui vont complètement rediriger au niveau au niveau de ce bpa apparemment on a juste jasper dessus on a ce qui est situé dans le middle crime également le chat sur le bp b allez 50 secondes à jouer la bombe qui n'est toujours pas planté pour l'instant et j'espère un peu tout seul un le pauvre va falloir va falloir qu'il fasse clairement le bon move et les bons kills 24 secondes à jouer la bombe qui n'est toujours pas planté on passe tranquillement au niveau de ce bp a à état ce pas prendre un kill non même pas il aurait vraiment pas en prendre un crime ce qui va prendre le bon qu'il sonné au tas qui enchaîne également sur un très très beau un très très beau qu'il de jasper on est en 4 v3 pour l'instant l'avantage des bp fro d'axe pour prendre le qu'ils sur snacks on a ce qui lui sera revenu par contre barbie ali c'est du 3v2 flasha qui a pris bata déjà il se retrouvera s'acheter c'est pas ça pour enchaîner tout ça sur le flasha bialy qui enchaîne également ce crime ça fera tranquillement 1 4 3 en faveur de la team dvp allez 4 à 3 cette fois-ci on a tenté un petit rush du côté de ce middle apparemment on axe jasper et l'offmeister au niveau de ce middle tas qui va prendre cet être qui sur j'espère l'offmeister qui sera là quand même pour pour prendre un bon kill sur pacha l'offmeister qui ce qui qui va qui va clairement en reprendre un et neo neo pour prendre le revenge qui est toujours présent notre ami neo tasse qui enchaîne également sur flasha crims pour revenge im tout seul à 1v2 l'écofix qui peut peut-être passé alors non ça passera pas snacks qui est présent qui va prendre un bon kill sur crims ça fera 5 à 3 en faveur de cette équipe dvp ouais et je vois que théo vient de me rejoindre comment tu vas théo salut salut comment tu vas bah écoute ça va super j'arrive sur la tv seconde et pendant ce temps là on est toujours parti dans cette neuvième manche avec avec snacks qui s'est dirigé directement dans dans ce middle il va pas chercher à comprendre un pour être honnête tasse au tasse qui qui mêlent et one ball de l'espace qui va prendre un premier kit sur pronax viali qui enchaîne également sur crims on est déjà en 5 v3 après 20 secondes joué jasper qui prend un énorme kill au niveau de ce middle sur snacks pacha qui enchaîne sur roll of meister le chat qui prend également un bon qu'il sur néo et 5 à 3 on est toujours en 2v2 pour l'instant jasper qui aura pris entre temps un kill sur pacha jasper et le chat contre tas jasper pour prendre encore un kill sur biali jasper qui est vraiment très très chaud dans ce dans cette game alors il ne reste plus que notre ami notre ami tasse taz en clutch 1v2 avait un maintenant il vient de se débarrasser de fluchat il reste plus que j'espère avec son arabe ça a tendu au niveau du temps il n'a pas de kit en plus j'espère et il va faire tomber tasse mais il va être obligé d'écho je pense hein ouais vas-y régit pour les crocs en arabe il aura pas le temps de diffuser cette bombe ça va faire déjà six runes pour vertus pro sur ce art side de cash bonne opération pour vertus pro qui qui accumule les rounds et la monnaie s'ils ont tous 10 cas s'assurent de pouvoir baille pendant un bout de temps encore mais cette fois ci on va pouvoir repartir quand même sur un round armée côté fnatic on a pu acheter malgré ça c'est vrai que ça va être tendu il va falloir clairement mettre ce round sinon on risque on risque d'être un petit peu dans la galère j'ai envie de dire sur cette prochaine manche tout à l'heure et snacks snacks qui est encore présent ça parce qu'il va bien le faire savoir que sur ces pratiques en en prenant le qu'ils sortent mais c'est au niveau de ce middle jasper qui enchaîne également sur snacks et crime qui c'est vraiment qu'il en avait assez rêvé sur pacha mais il a fait une un bon pic en baie j'ai fait qu'ils sont du coup totalement dirigé sur le b ils vont essayer de déclencher rapidement ce sont déjà deux les fnatic sur ce bbb et j'espère en bo avec son action d'après crime sur le bp ça déclencher les molotov tombe un premier clic doit d'être fait là pour j'espère qu'il va sauter qu'il va mettre une balle et shot à bialy power cz j'espère qu'il va sortir de la smoke qui va serait bloqué contre le terreau je crois qu'il n'a pas remarqué il était bloqué mais il n'a pas qu'il n'a pas remarqué chaque est passé du coup qu'il va prendre un bon qu'il a surpris j'espère qu'il va tomber sous les doigts de pronax quatrième route pour sa tic il avait besoin et il va falloir qu'ils mettent tous les routes de ce site pour essayer de le sauver un petit peu les amis que le jr depuis ont pris tous les routes et à part celui là donc à falloir être solide surtout s'il perd celui là ils peuvent se mettre très très mal les fatigues voilà très clairement on a on n'a vraiment pas on est vraiment pas très très bien un côté côté fnatic pour pour cette manche là on a juste de quoi on a juste de quoi prendre et même côté vp on est très clairement à tbp on n'est pas on n'est pas terrible non plus l'équipe qui perdra ce qu'on a vrai quoi j'espère qu'ils s'avancer au niveau de ce hangara là qui prend une ligne peut-être un pic il a fait sa première balle va reculer c'est dommage il va prendre un peu plus il aurait pu prendre un premier qui l'a assez facilement il a raté l'épée très orienté sur ce bpa ça va certainement finir là bas un peu plus cher un beau kill sur le bpa il reste pro nax pas loin pour défendre ça sort toujours pas côté vp ça prend vraiment son temps on est en coupe au niveau de semi qui apprend un kill sur roloff ça va être remis par crims pro nax qui met une bonne balle aussi à snack au niveau de ce hangara je prends v3 du coup 3 v2 ma tenta ce qui fait un bon kill sur pro nax 2v2 fusha qui a pris un bon kill au niveau de cette voiture blanche là sur pacha qui essayait de décaler à l'engard tu as à 7 hp et tu as une hpa qui va tomber à travers la porte gros kill de crims ça se finit plutôt bien le run qui était très mal parti pour la fnatic qui prennent qui prennent le first blood et qui finissent par remonter du coup c'est de l'écho côté vp comme on l'avait signalé le run d'avant pas assez de sous Ils n'ont en plus pas planté la bombe Cette fois-ci on va quand même On va quand même force veiller un côté VP Malgré ça On va vraiment rien lâcher On est toujours pour l'instant devant Dans cette douzième manche Avec 6-5 On va diriger apparemment Du côté de ce middle On va se booster Pour au moins prendre un nitri kill au minimum Et c'est All of Master Qui va très clairement avoir du taf Ouh il est passé en sneak Il a peut-être pas été vu Non All of Master qui l'a pas été vu Et qui va prendre le double kill 3 triple kill sur snacks Puis elle y est Pacha Jasper qui enchaîne également sur Taz Il ne reste plus déjà que Néo Qui aura quand même pris le kill sur Jasper Je suis pas sûr qu'il va arriver à en faire un deuxième Non c'est plus compliqué pour lui Il y a un V4 maintenant Sur ce boost Il est spotel en plus Il a pris une bonne telle game sur All of Master C'est déjà un V3 maintenant Apparemment il a pas envie de le give up Pas envie d'aller écho Il faut clairement qu'il récupère cette bombe Malheureusement il y en avait un derrière également Pronax qui va s'en occuper Qui va prendre le bon kill sur Néo Et les Fnatic qui record le score à 6-6 Ça c'est plutôt bien C'est plutôt bien pour eux Surtout que je vais payer avec force buy Ils ont encore une fois pas posé Donc il se retrouve à 2k, 2k5 Et là ça va être forcément de l'écho Ils peuvent pas faire autrement Et on prend un peu de 150 Une smoke, 2 smoke Pour essayer peut-être de Passer sur un DBP Et planter la bombe éventuellement Pour pouvoir être un peu plus souple Pour le prochain round buy Et peut-être prendre une AWAP Apparemment ça met des smokes au niveau de ce mid J'espère qu'il va prendre la bombe piquant A Alors l'OF qui va continuer J'espère qu'il fait ce deuxième buy drop Attention à pas te faire surprendre Il va prendre un bon kill de CZ Il y a quand même un terro qui est pas cvp là C'est Taz J'espère qu'il va prendre encore un bon kill 3 kills pour lui Pour lui Voilà C'est là il sera tout seul Il va tomber sous les balles d'Oloft Rune logique Si Fnatic met de 9-6 Ça reste néanmoins un bon side pour eux Ouais ça fera déjà une bonne Il y aurait pas une défense trop dégueulasse Comme qu'il en soit Ah si ils mettent le JRA après ça peut aller très vite Là ça peut aller vraiment très très vite C'est clair On va très clairement enchaîner vers des 11-6 Ou 12-6 même Si ces GR sont mis Faut qu'il en soit on en est pas encore là 7-6 Les VPs Les Fnatic qui sont devant Et Neo qui va déjà prendre Certaines kills sur l'OF Meister Et Dx qui part vraiment très très rapidement J'espère qu'il va tomber au niveau de ce mille Il a fait son move Il s'est fait punir Prtaz je crois Du coup plus que Pusha pour défendre ce BBB Ouais Pasha qui va le spot on instant Il va lui mettre la tête Prtaz Prnus qui va prendre amont Qui est sur Taz Oh Krims qui va prendre amont Qui est au niveau de ce B là Pasha qui va finir le kill sur Prnus Il reste à 4 HP C'est du 1-2 Prnus maintenant Ça va être compliqué mais faisable Il reste une flash Pasha à 4 HP qui allait se mettre dans ce I Il reste que Snacks pour défendre sur ce BP, Krims qui attend pas sciemment qu'elle se donne mais à mon avis ça va pas être le cas, on va pas chacun une micro ligne. Ca va être trop compliqué pour Krims, c'est très bien jeu de la part des joueurs VP là, y compris un bon crossfire sans se montrer. Septième rune du coup pour VP, bon chez Fnatic en power buy mais c'est quand même une grosse opération là pour Virtuspro qui va prendre un round important et on va se diriger déjà vers cette dernière manche de ce premier side et là c'est vrai que c'était vraiment très très bien équilibré avec 7-7, les VP qui ne sont vraiment pas laissé faire sur ce premier side les Fnatic qui eux par contre ont fait une défense également plutôt bien mais pas trop trop dégueulasse et pendant que je parle c'est Flesha qui va prendre le kit sur Pacha Pronax également, double kit de la part de Fesha exactement, Néo qui enchaîne également sur un très très beau revenge de Krims, on est en 3v2 pour l'instant à l'avantage des Fnatic et ça a l'air de diriger du côté de ce BPB la bombe qui va être plantée on a strictement personne dessus et là je pense on va s'en douter, on va s'en douter je pense un peu voilà Néo qui... Encore un bon kill hein, 3ème qui brûle sur ce round, c'est du 2v2 maintenant, il reste une générale sur j'espère, il y a beaucoup de stuff en côté Fnatic pour reprendre ce BP, ouais Néo qui reprend son quatrième kill ce round, si le round est mis c'est clairement le round de Néo, j'espère un V2 maintenant ça va être compliqué pour lui, il a vu son premier adversaire sur le BP, il va tomber, Néo 5 kills sur ce round, c'est simplement le round de Néo, il est au vert, il a défendu le BP, il a tout fait, gros round de Néo hein, du coup bah la BP qui... Ah... Ouais... Non, la TB qui a planté apparemment... Ouais donc on va profiter de cette pause pour dire que c'était la map de VP, enfin c'est la map de VP... La prochaine map sera Mirage, et en cas besoin de 3ème map ça sera Train, évidemment si Fnatic gagne ce BO3, on partira sur un 2ème BO3, si Virtus Pro le gagne, ils auront gagné cette finale des ESEA, un peu spécial hein le... le mode 2x BO3 avec un BO3 d'avance, on le voit pas souvent... C'est vrai que c'est très compliqué hein comme... comme configuration j'ai envie de dire pour cette finale, enfin bon... En même temps je trouve ça mieux qu'un... enfin un BO5 avec une map d'avance je trouve ça trop... trop avantageux quoi par rapport à celui qui a une map d'avance, c'est... Bon moins qu'un BO3 avec une map d'avance mais ça reste un gros avantage sur un BO5 d'avoir une map d'avance et je trouve que ça reste plus équilibré là quand même, ça... ça demande un gros effort de la part de la team qui vient de jouer leur braquette quand même de gagner 2 BO3 d'affilé mais ça reste... ça reste plus équilibré je trouve et je pense que c'est quand même une des meilleures solutions pour départager un... de voir autant de maps que ça c'est sympa quoi. Après toutes auront peut-être pas joué mais il y aura au moins un BO3 et si ouais si Fnatic le met il y en aura un 2ème donc ça promet du beau jeu quand même. Au minimum 2 maps au maximum 6. Si la TV euh... je veux bien. Ok. Ça remarche. Super. On me reconnaissait. Ça m'avait fait crash mon jeu en fait hein carrément. Ah ouais c'est violent. Ah bah ça rigole pas hein. ça rigole pas trop sur la TV. Ah ouais c'est vrai. Apparemment on a Bialy qui... Qui a déconnecté ouais. Qui a déconnecté. Ah les joueurs ça te font cracher les serveurs aussi. Euh les joueurs. Ouais. Bah à part non. On a vu plusieurs matchs depuis le début des serveurs où il y avait des joueurs qui étaient quand même plantés. Bon. Néormément c'est reparti. Du coup j'ai air de ce second side. J'ai air important pour Fnatic. Il va falloir le mettre j'ai envie de dire presque absolument parce que sinon ça va être très très compliqué de mettre cette map. Névole du scoreboard on a Neo à 17-10. Côté Vptaz à 10-12. Snacks à 9-11. Pacha à 9-11. Bialy à 4-11 un peu en dessous. Névole très très chaud. Côté Fnatic j'espère à 16-13. Olof à 13-11. Fusha à 11-9. Pronax à 8-8 et Crimson à 7-8. Et on se dirige vers un gros rush B côté Fnatic. Et ça prend premier kill avec Olof qui va faire tomber Névole sur ce BPB. Ah bon qui va être planté très rapidement. C'est du 5v4. Et le JR qui trompe quand même en la faveur de Fnatic assez rapidement là. Allez pour l'instant on est toujours en 5v4 et j'ai dit de la merde. Parce que clairement c'est As qui va prendre un bon kill sur Flusha. Pacha tellement chaud. Pacha pour prendre les 3 kills du côté de ce BPB. Il ne reste plus que Jasper. Jasper qui lui aura pris un bon kill sur Snacks. La banque qui sera diffuse pendant ce temps là. Bialy qui aura également pris un très très beau revenge. Ça fera 9 à 7 en faveur des Virtus Pro. Pacha qui nous aura fait un très très gros GR. J'ai pas vu, j'étais pas sur la vue de Pacha mais apparemment il a pris 3 wild shots en une demi seconde c'était assez violent. Ah j'ai pas compris là c'est parti très très vite. Et du coup les Fnatic ils décident des quoi. Pas prendre de scouts ni rien. Ça prend une épée de 150. Ça va tenter de poser cette bombe pour pouvoir buy peut-être une arappe au prochain. Dans tous les cas ça buyera au moins les AK. Ça commence à devenir compliqué pour Fnatic de mettre cette première map de cette grande finale. Y'a les Fnatic qui commencent à être un petit peu... De la ramasse hein j'ai envie de dire. Bah ça va être compliqué. Ils proposent ce round. Enfin presque obligatoirement on est à l'avantage du Virtus Pro donc euh... Ça va faire du 17 avant de mettre le round d'après sinon ça va être encore de l'écho euh... Ouais le round d'après va être très important. Ça va être le round du 12-7 ou du euh... Ou du 18. Je pense qu'on aura droit encore très clairement à 2-3 round d'armée hein. De la part des Fnatic. Mais il va vraiment vraiment falloir qu'ils se réveillent. Et cette fois-ci les Fnatic qui sont passés au niveau de ce middle. Et les coups qui vont passer. Ouais les coups qui vont clairement passer. On se retrouve euh... On était quoi ? On était en 4v5 ou 4v3. Ouais. 4v4 et euh... Ouais voilà. Et on se retrouve en... 4v0. 4v0 en même pas quelques petites secondes là. C'est vraiment juste énorme. Ils ont décidé de s'accélérer au niveau de CZ très très rapidement. Ils ont pris les kills au niveau de la voiture. Au niveau de la rambée. Et du coup ils se sont enchaînés. Très simplement. Les kills ont été pris des deux côtés. C'est... Je trouve que c'est un peu surpris de ces agressions. Du coup Vertus Pro qui force vive par contre. Donc ouais. Un P250, un FF7, deux CZ. Du Kevlar. Un petit Kevlar cast pour Snax. Et un scout pour Pacha. Comme d'hab. Très très peu de stuff par contre pour les VPs. Mais ça va être compliqué de défendre. Je les vois mal gagner ce rune. On aurait bien lui qui a déjà 17 HP. Il en fait tomber 50 HP all off. Mais c'est pas très rentable quand même. Parfois que les Flatic en rune armée. Qui joue très très slow. Ils jouent reculé. Ils vont complètement changer de rythme de jeu. Ils ont raison. De toute façon on est armé. Ce serait bête de... De se donner comme ça. Et de pouvoir perdre les armes. Pacha qui va mettre un petit hit à Flucha. Côté de ce BPB. Il va le mettre à 25 HP. Les Flatic ils prennent vraiment leur temps. Mais les VirtuPro qui ne bougent pas. Donc il va falloir attaquer bientôt côté fanatic. Sinon ça va être compliqué de gagner le rune. Bonne tête de Pronax sur Pacha au niveau de ce BP1. Ça va déclencher sur Loire. Ça part maintenant. Il a dit qu'il va se faire courir dessus. Il va prendre une balle directe par all off. Snack il va quand même arracher une tête. Il va tomber sous les balles de Krims. Il va encore prendre un kill au niveau de ce jaune. Il va même en prendre deux. Finalement on se fait revend. Attention à Krims qui n'a plus qu'un HP. Et Flucha qui en a 25. Ils n'attendent pas à ce que Neo soit là. Je crois qu'ils l'ont entendu. Il l'a entendu marcher. Non ils l'ont même pas entendu. Allez Neo en clutch. Très clairement. Oh le rune qui s'est joué à rien. Flucha qui a deux HP. Le rune qui s'est joué absolument rien. Une balle près. Et Neo qui avait joué intelligemment. C'est un V2 là. Dommage. T'es pas loin de le mettre. Du coup. Ben Flaty qui manage à mettre un rune très important. Du coup. Parce qu'il envoie Virtus Pro en écho. Et eux ils sont en full buy. Et une arme passion j'espère. On va voir ce qu'il peut proposer Virtus Pro en écho. Peut être une petite agression originale ou quoi. Apparemment ils vont être pas mal au niveau de ce mid. Après on met Kidd par Jsper. Ils ont essayé de tenter. Ils ont essayé de tenter le rush mid. Ça passera pas à Taz. Par contre. Lui qui va prendre un bon kill. Ça risque qu'il n'y a pas roll off. Mais j'ai mis un gros gros kill sur Jsper. C'est du casse V3 du coup. L'avantage de Fanatic. Snax qui a décalé au niveau de ce main. Ah là qui est plus qu'être très HP. C'est-à-dire qu'ils jouent très lentement. Mais ça leur réussit bien en tout cas. Prennent leur kill sur tous les côtés de la map. On va essayer de prendre le mid maintenant. Apparemment ça va diriger au niveau de la Panta pour enchaîner sur le VPA. Il n'y a plus qu'un seul joueur pour défendre ce VPA. C'est Bialy. Ce jaune. Chacun à prendre un kill sur Neo. Qui était au niveau du Z. Krims qui va faire tomber Bialy. Qui était au niveau de ce VPA. Il ne reste plus que Snax à 13 HP. Ça va être compliqué pour lui. Peut-être c'est de ramasser une à 1. Ou d'en faire tomber une. Mais... N'aucun il mettra le rune. Il a 13 HP. C'est sûr que ça va être très très compliqué. En plus il a vu. Notre ami Splashar. Krims qui va prendre le bon kill sur Snax. Là ça va faire 19 les Fnatic. Qui repasse devant dans cette game. De toute façon il n'y a rien qui est joué. Très clairement on va pouvoir... On va pouvoir... On a vu Fnatic. On a vu Fnatic mettre tout à l'heure un 12-3. En terreau. Aébepower. Sur cache. Alors que c'était censé être la map qu'Aébepower... Non. C'est censé être la map qu'Aébepower ait choisi. Euh... C'est impressionnant. Il faut faire attention. Vraiment attention à ce qu'ils peuvent produire. Tous ces terreaux. Ils peuvent vraiment remonter. Et... Tout peut encore arriver. Un round très important là. Qui va... Qui va déterminer si je retourne en écho ou pas. Un setup plutôt classique avec Snacks dans les combis. Et toujours c'est très très lent côté Fnatic. Ça prend les lignes. Ça agresse vraiment pas le mid en rapide. Pas de boost. Contrairement à ce qu'on a pu voir depuis plusieurs mois côté Fnatic. Qui se boostait très très souvent sur... Sur le mid pour essayer de le prendre en rapide. Et prendre des kills dans les 30 premières secondes de jeu. Pour l'instant on est deux au niveau de semaine. On a Crims au niveau de cette porte. Pour l'instant Flusha. On a plus ou moins une configuration qui est... Qui est adoptée également par les VP. Au côté hard side. On a quasiment la même chose. C'est ça. C'est presque le même jeu. Ça joue très très lentement. Et finalement ça ne fait pas de fake. Une fois que ça déclenche chez Ivan. Il faut très rarement des fake. Là par contre ils ont mis des smokes. Ils y vont en clos. Mais bon il y a les traits très lentement. Et voilà. TASK il va manager. Il va tuer Flusha. Bialik il va prendre un bon revenge au niveau de ce BPA. Il est spotted. Il va tomber. Snacks il va prendre le revenge au niveau de ce mid. J'espère qu'il fête sa première balle là. C'est du 3v2 en faveur des Virtus Pro. Il reste plus que Pronax avec ses 5 HP qui va tomber. Neo et Snacks ils font leur bon kill. Ouais. La bombe qui aura quoi qu'il en soit été plantée. Ça va faire quand même un petit peu de bien aux Fnatic. Malgré qu'ils sont tous tombés. Ça fait 10-10. Les VPs qui n'ont vraiment pas dit leur dernier mot. Qui recollent à ce score. En mettant l'égalité. Très clair. On est même plus que bien côté Fnatic. On a même presque 8K de moyenne. On vient de racheter. On n'a pas forcément pris de sniper dans cette équipe suédoise. Quoi qu'il en soit pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Côté VP on a Neo et Snacks pour ce VPP. Et attention le gros rush hein. Le gros rush qui arrive très très vite. Neo pour prendre un premier kill. Flusha qui fight revenge. Naxx pour prendre le kill sur Jasper. Flusha qui revenge. Jolfmaster qui prend également le kill sur Taz. On est très très vite parti sur un 2v2. Flusha qui fait cette HP. Il reste plus que Flusha et Krim dans cette HP. Et Flusha a cette HP maravade. Pour mettre ce rune. C'est du 2v2. Flusha qui a profité de la smoke pour passer de l'autre côté. Flusha qui va se retrouver tout seul. Ah il va tomber. Qu'est-ce qu'il va prendre encore un bon kill là ? C'est un rune important. Ça va très certainement renvoyer Virtuskro en écho. Flusha qui agit un rune très très important. Ils ont changé le rythme de A à Z. Ils jouaient très très longtemps du début. C'est vrai qu'on les voyait vraiment très très lent. Et cette fois-ci ils ont complètement changé. Voilà on rush tête baissée sur un BP et on ne s'arrête vraiment pas. Et franchement ça a apporté ses fruits très clairement. C'était vraiment le meilleur à faire. Ouais. Et comme j'avais annoncé la Virtuskro en écho. Flusha qui reprenne leur setup très lent. Ça prend les zones très tranquillement. Par contre j'espère qu'il s'est fait boost ce rune. Donc ça va certainement exploiter un peu plus le mid. Pour l'instant il n'a trouvé aucun contact. Ah. Olaf qui va prendre son premier kill au niveau de ce mid sur 5. Il a voulu prendre une décale. Il l'a vu j'espère a vu Pacha. Il va le faire tomber. Il va galérer. Pacha qui va s'en sortir. Il va finir par tomber. Il a dû prendre environ 25 balles Pacha. J'ai pas compris. Allez on est en 5 V3. L'écho pour l'instant qui se passe vraiment très très mal en faveur des VPs. Et on est parti du côté de ce VPA. Bialy qui va tomber sous les balles de Flusha. On va très certainement poser la bombe d'ici quelques petites minutes. Taz qui est déjà rentré sur ce BP. Neo pour prendre le bon kill sur Jaster. Wolfmeister pour even sur Taz. Et également sur Neo. Wolfmeister qui aura fait un très... Ça fera 12-10. En faveur des Fnatic. Et là ça devient vraiment très très important. On commence à rentrer dans les derniers rounds de ce match. Allez 12-10. 12-10. Rounds encore important pour Virtus.Fro. S'ils le perdent ils vont encore retourner en écho. Ça va être très compliqué. Il a vraiment fallu... Snacks il met le bon premier kill. C'est ça que ça pris la WAP. Absolument pas Pacha pour ce round. Apparemment ça marche bien vu qu'il prend le premier kill sur QG. C'est déjà du 4-V5. Alors que les Fnatic prennent lentement ce middle. Allez 50 secondes pour l'instant. Ça va pas bouger plus que ça. On la joue de nouveau très très lentement côté Fnatic. Allez Crimes pour prendre la bonne tête sur Neo. On est en 4-V2 cette fois-ci. J'espère qu'il enchaîne également sur Taz. 30 secondes à jouer. Et Pronax encore pour prendre le kill sur Snacks. Double kill déjà de la part de J'espère. Pronax qui lui par contre se retrouve à 15 HP. Pas énorme. Il va rester juste Bialy. Forcément côté VP. Et les VP sont vraiment pas bien du tout. Ouais ça va être compliqué. Très très compliqué pour VP du coup. Je pense que le mieux à faire pour Bialy c'est d'aider l'écho son arme. Mais ça va être trop tard. Il va se faire flanquer. J'espère qu'il arrive dans le dos. Je crois qu'il l'a entendu. J'espère qu'à Tchèque. Il va lâcher son arme pour pas lui donner. Super bien joué. J'espère qu'il a eu la vision du jeu. Il s'est dit. Il y a de fortes chances qu'il soit là-bas. Je vais lâcher mon arme. Je vais aller le chercher. Comme ça en tous les cas si je meurs. Je perds pas mon arme. Il la récupèrera pas. Et finalement il l'a fait tomber. Donc il a fait le taf. Et il aura le round qui était important. Virtus Pro en écho. Donc on le rappelle pour les maps. J'ai vu des gens le demandent dans le chat. C'est la meuf de Virtus Pro. Qu'on enseignera sur la map de Fanatic. Qu'il y a Mirage. Virtus Pro commencera donc en CT. Vu que c'est la map de Fanatic. Et si besoin on ira sur Train. Où là il y aura je crois. Je ne sais plus qui commencera CT ou terreau. Il y aura bien attention une écho par contre. Mais Pasha qui prend déjà le bon premier kill. J'espère. Il va se faire boost Pasha. Je crois que c'est attendu. Oh love qui l'attend. Il va même le faire tomber. C'est du 4v4. Faites attention à Fnatic de ne pas se faire surprendre sur cet écho. Ça va bien tourner à côté Fnatic. Avec Pronax qui va déjà prendre également un bon kill sur Taz. 4v3 pour l'instant. Bialik s'est vraiment beaucoup avancé au niveau de ce main. Attention à ne pas se faire prendre par derrière. Crims qui est toujours au niveau de cette porte pour l'instant. Les VPs qui ont décidé d'agresser un petit peu plus. On voit Snacks qui est déjà rentré au niveau de ce middle. Mais attention à Bialik. Bialik qui va être au contact. Bialik pour prendre peut-être un premier kill. Non ça ne passera pas. C'est Pronax qui va s'en occuper. Et la redirection directe de la part Fnatic. On voit complètement pushé au niveau de ce VPA. Neo qui est dessus pour l'instant. Qui n'a pas été repéré. Il est en mode sneaky au niveau de cette smoke. Neo qui a fond pour l'inquié. Il va se faire revenge. 3v1. Snacks tout seul avec une AK. Il faudrait qu'il aille l'écho encore une fois. Je ne vois même pas ce qu'il essaie de faire. Il n'a pas de kit. Il va arriver dans une porte. Il a environ 1% de chance de gagner son clutch. Il va aller l'écho je pense. Il a fait demi-tour. Il va attendre patiemment quelqu'un. Je vais lui donner un peu de soucis. Il fait un kill mais... Je crois qu'il ne croisera personne. C'est dommage. Snacks qui aura quand même eu le temps d'écho. Si on n'a qu'à... Je crois dans le chat. Il y a 2 BO3. C'est simple. Si vous voulez c'est un système de 3 BO3. Et Virtuspro a un BO3 d'avance. Donc de base ils ont 1-0. Si Fanatic gagne le premier BO3. Il y aura 1-1. Donc on jouera sur un dernier BO3. Si Virtuspro gagne ce BO3. Et bien tout simplement ils ont gagné la finale. Et là on est sur la première map du premier BO3. Voilà. Et c'est la map de Virtuspro. Donc Virtuspro peut gagner 7 maps. Et la map d'après ils ont gagné. Pour en faire au plus court. Sinon pour faire au plus long. Bah Fanatic gagne les 2 BO3. Et au moins 4 maps. Pour faire simple. Virtuspro a gagné 1 BO3. Et Fanatic a gagné 2. Tout simplement. C'est un système qui est peu utilisé. Mais ça nous fait jouer pas mal de maps. C'est sympa. Par contre ça peut durer jusqu'à longtemps. S'il y a 6 maps ouais. Accrochez vous les gars. C'est clair que ça risque d'être un petit peu long. Mais il y a du beau jeu. Il y a du très très beau jeu ouais. En effet. Du coup Fanatic. Sur ce rune qui rejoint encore très très lentement. Avec leur setup de base. Aucun kill de prix hein. Il vient des deux côtés. Ouh. J'ai rien dit. Pronax il vient d'arracher la tête de Snax. Au niveau de... De ce conduit. Ah ouais. Pas cher qui m'a laissé passer Krims dans son dos. Il a tué intelligemment. T'as qui a pris un bon kill aussi au niveau de ce BPB. C'était une fake. En A. Ca a déclenché rapide en B. C'est passé sur le BP. Ca prend un bon kill. La Fluchia qui négocie ce rune pour passer en 3v3. Machia qui va reprendre le niveau de ce conduit. Il va faire Molotov. Et il va mourir. Et c'est du 2v1. Bialy tout seul. A 30 HP pour reprendre ce BP. Bialy on le voit hein. Qui est clairement pas dans sa game. Il est clairement pas dans sa game. Bialy euh. C'est 19. Et je crois qu'il va à l'Echo. Bah il va pas le tenter hein. Il a pas... De toute façon il a pas le bilis de le faire. Donc euh... A partir du moment où t'y crois pas euh... Ca sert à rien d'essayer de le faire. Et ça... Ca craint pour euh... Pour l'équipe DBP. Parce que clairement on dirige sur le draw. Là ça sent le pâté de campagne hein. C'est à dire que... Ouais. Là c'est... Là ça va être compliqué. Bon ils ont un peu de sous quand même pour bailler ce dernier rune. Surtout qu'ils ont écho une arme. Donc il leur reste un petit paquet de hausse. Là qui va peut-être pouvoir euh... Dropper une arme. Voilà c'est ce qu'il va faire je pense. Ou même l'utiliser lui-même. Comme on l'a vu juste avant. Et sinon euh... Et pour... Ouais pour ceux qui disent map plutôt fanatique cache. Bah c'est... C'est... Les veto hein. C'est... Au veto c'est Virtus Pro qui a choisi de jouer leur map euh... Cache. Enfin qui a choisi de prendre leur map comme cache. Donc euh... C'est... C'est une map que fanatique maitrise très bien évidemment mais euh... Comme Mirage qui est Virtus Pro et fanatique aussi juste après hein. Alors bon kill de j'espère hein sur Bialy. Qui vient encore une fois se donner Bialy qui meurt très très souvent en premier hein. Côté Virtus Pro. Il passe vraiment à côté de cette première map de finale. Du coup c'est du 5v4 pour fanatique. Peut-être ce dernier rune euh... Pour cette première map. La première map qui aura vraiment euh... Bien débuté on va dire pour cette équipe de fanatique. Une balle remontée par la suite de... De l'équipe de Virtus Pro. Mais malheureusement là voilà ça va... Je pense ça va s'arrêter là pour... Pour cette équipe de VP qui est clairement dans le mal. Et on le voit hein. Flusha qui prend encore un bon kill. Sur Neo. C'est du 5v3. Snacks qui va également tomber sous les balles de Flusha. 44 secondes à jouer. Pachak qui aura quand même pris le bon revenge. Malheureusement ça ne suffira pas. Et Jasper pour prendre le kill sur Taz. Pachak tout seul. Pachak qui va tomber sous les balles de Jasper. Et là ça fera... 16 à 10. Victoire de cette équipe des fanatiques. Sur euh... Sur cette map de cache. Et du coup ouais. Première map. Map choisie par Virtus Pro. Du coup ils vont enchaîner sur Mirage. Mirage qui est une map aussi très forte des Virtus Pro et des fanatiques. Donc euh... On va voir ce que ça donne. Ça va être encore du beau jeu. Encore du très beau jeu. Du coup on va peut-être marquer une courte pause. Autant que ça change cette petite map. Une petite pause de 5 minutes on dit dans l'oreillette. Donc on vous dit à tout de suite. C'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit. J'ai trop tropcos. Ce qu'il dit dans l'oreillette. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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